salut toi oui toi toi qui nous écoutes et qui nous suis et qui va liker qui va partager qui va t'abonner qui va commenter toi pour toi on est au 26e jour du RPG Day je suis avec Danny bonjour Danny salut Christophe comment ça va eh ben ça va ça va 26e jour on commence à voir la fin ouais ouais tranquillement et on avance vers le début des classes vers vers l'automne la reprise les activités d'automne et tout ça la reprise du hockey ouais et donc la question du jour c'est c'est quoi notre feuille de personnages préférés c'est une belle question alors moi je peux pas dire que j'ai de feuilles de personnages préférés par contre j'avais fait il y a quelques années là une vidéo où je parlais justement de feuilles de personnages et je vais un petit peu un petit peu faire de la redite pour moi une bonne feuille de personnages une feuille de personnages que je vais apprécier qui a donc de bonnes chances d'être ma préférée c'est avant tout une feuille de personnages qui va me faire plonger dans le jeu parce que quand on y réfléchit la feuille de personnages c'est l'interface entre toi en tant que joueur et ton personnage et donc l'univers dans lequel il va naviguer donc si elle est trop technique si elle est trop spartiate si elle est trop on va dire un petit peu à l'ancienne c'est à dire si c'est une si c'est une feuille d'impôt eh bien ça va ça va pas te donne ça donne pas enfin en tout cas moi ça me donne pas envie ça va pas donner envie quoi c'est juste c'est une espèce de formulaire je pense que elle ne rend elle ne remplit pas son rôle d'interface pleinement donc il y a il y a à la fois un côté elle doit être simple c'est à dire porter les informations dont tu vas avoir besoin sous tes yeux quand tu en as besoin regrouper de manière thématique pour te perdre pour justement éviter que tu cherches à droite et à gauche sur ta feuille de personnages dont tu as besoin il faut qu'elle ait un design qui soit agréable et surtout qui soit en rapport avec le jeu donc quelque part qui te maintient dire quand tu poses les yeux sur ta feuille de personnages t'es toujours dans le jeu en fait alors que si c'est un formulaire des impôts d'un coup ben tu te retrouves en train de faire ta déclaration et et au final il faut qu'elle soit qu'elle porte suffisamment d'informations mais qu'elle soit quand même aéré pour pas te surcharger en fait mentalement voilà les malheureusement plus un jeu va avoir de complexité de compétences si de ça plus tu vas avoir des faits de personnages à rallonge je veux dire il y a même des des feuillets des livrets de personnages qui sont vendus pour certains jeux bon d'indies en toutes les notes de la campagne mais il ya pour d'autres jeux aussi quoi mais moi ça me fait paniquer j'ai vu six feuilles à un moment donné c'est ce que les personnages donc donc voilà voilà pour moi ce qui est ce qui peut être ma feuille de personnages préférés en tout cas ce qui va me permettre de préférer une feuille de personnages c'est qu'elle respecte ce côté design immersif design pour m'aider en tant qu'aide de jeu finalement la façon dont elle a rangé et à l'air les informations voilà c'est un petit peu sa utilité tout en étant le portail qui va me faire plonger dans 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 le jeu voilà ouais c'est ma réponse c'est ta réponse ben moi écoute je vais aller ailleurs hum on dirait que depuis bon les 25 premières années de jeu de rôle de ma vie ont été assez c'est c'était du traditionnel et tout ça et je dois avouer que je vais vous parler d'un d'un changement que j'ai vu de quelque chose de vraiment qui m'a un peu saisi la première fois que c'est arrivé et je parle des feuilles de personnages dans certains jeux pbta là je vous le montre c'est monster art 2 est ce que c'est bien est ce que c'est moins bien est ce que whatever ça c'est pas à moi de le dire ce que je veux vous dire par exemple c'est que lorsqu'on prend une feuille de personnages pour un pbta et ça c'était relativement nouveau c'est qu'on commence bon là j'en prends une ici c'est un personnage qui s'appelle l'infernal le playbook il nous dit identité l'on continue j'ai le nom ici fait donc même des noms choisis le look j'ai des choix l'origine encore une fois j'ai des choix parfait maintenant je sais comment s'appelle mon personnage c'est quoi son look et tout ça parfait je poursuis dans la fête de personnages on me dit j'ai ici mon back story qui me dit voici j'ai une dette donne trois trois ficelles divise bon bla 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 parfait maintenant mes stats on me dit de choisir mes stats cette cette volée là de statistiques ou l'autre en dessous parfait là maintenant ça a l'air de rien mais juste avec la feuille de personnages le jeu m'a amené à faire mon personnage en le choisissant c'est pas très difficile à comprendre c'est ça m'a amené ensuite de ça on me dit bon le darkest self c'est l'avantage on me dit mes moves on me dit bon ben j'ai mon sex move j'ai ci j'ai ça parfait maintenant mes moves mes pouvoirs bon t'as une dette choisis toi un move supplémentaire à cause que t'as une soul debt bon parfait fait que je peux me remettre un move supplémentaire mettons je sais pas can save myself ok parfait mes bargains j'ai des bargains donc je peux cocher parce que là j'ai pris un infernaliste mais je peux cocher et ça a l'air de rien mais juste comme ça j'ai terminé mon personnage la feuille m'a elle-même dirigé à travers la création de mon personnage bon je comprends pas tout là-dedans tu sais parce que bon disons que c'est la première fois que je joue au jeu je comprends pas tout ce qu'on m'a dit de faire je comprends mais j'ai une bonne idée de ce que je peux faire et de ce que je fait que donc en un seul regard sur une feuille de personnage on est capable de voir c'est quoi le potentiel du personnage c'est quoi qu'est-ce qu'il y a et on est sûr de pas oublier d'étape parce que la feuille de personnage chronologiquement elle va nous emmener jusqu'à la fin du personnage et ça moi ça a l'air complètement oh oh ok alors ça c'est bon tous les moves sont écrits sur la feuille t'as pas besoin d'aller chercher comme un donjon ou t'es un mal chien ben le sort de je sais pas moi phantasmale force force fantasmatique ben il faut aller le chercher à l'autre bout du livre ça t'as pas ça besoin et tout est à la même place ça moi j'ai trouvé ça réellement rafraîchissant voilà très bon choix très bon choix oui effectivement c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus mon cher Vanny je pense que nous avons répondu à la question ben je pense que oui donc je te remercie je te remercie Christophe et je te remercie à toi de nous suivre demain c'est le 26e jour ne rate pas ça ben ne rate pas ça tout court j'étais en train de dire non c'était aujourd'hui le 26e jour 27 27 27 rate pas la journée d'aujourd'hui rate pas la journée d'aujourd'hui allez à demain bye bye